Salut, c'est le Jérôme ! Comme on l'a vu dans le précédent vlog, on est prêt à démonter le plancher du deuxième étage, mais on ne vous a pas montré certaines petites choses qu'il restait à faire avant cela. En effet, il reste les dessus des murs avec les trous des solives, les conduites cheminées comme celui-ci qui est grand ouvert, et à force de le voir on a fini par l'oublier. Et puis aussi, quand on a commencé à réfléchir aux jonctions entre la tourelle et le volume principal, on s'est aperçu qu'on n'avait pas vérifié le bois des lattes. On va donc faire tout cela. Pour commencer, on retire le plâtre qui est encore sur le plateau au-dessus du passage vers l'escalier. On ne sait pas trop pourquoi on a laissé ce morceau, probablement car on ne réalisait pas encore à l'époque que toute boiserie cachée peut potentiellement être en mauvais état. Et bingo ! Le bois n'est vraiment pas joli joli. On doit faire attention car de l'autre côté, on voudrait pouvoir préserver une terre rare moulure encore présente sur les plafonds, la seule à cet étage. Peut-être que finalement il faudra tout refaire tout de même, mais pour le moment on pense préserver celle-ci. Sur le côté du bois, on devine les pierres de façade et de corniche. Mais on a été surpris que les pierres qui composent le dessus du plateau n'ont pas été croisées avec la façade, ce qu'on corrigera. Pour le plâtre de la partie du dessous dans le passage, c'est très facile, c'est comme tourner une page. Bon il faut quand même casser ce gros bloc pour pouvoir l'évacuer. Voilà qui est fait, et on a jugé que les boiseries sont trop endommagées pour être laissées en place et qu'il va falloir les remplacer. Autre chose qui attire notre attention, sur le coin, les pierres ne semblent pas bien croisées, et on dirait qu'il y a pas mal de rebouchages avec des briques, mais un peu n'importe comment, et puis plus rien ne tient. Bref, on démonte les pierres du dessus du plateau pour pouvoir retirer le premier, et derrière c'est la même affaire, le bois est en piteux état. Ce n'est que l'eau biais qui est foutue, mais il reste trop peu pour supporter la charge à reprendre, selon nos calculs. Et ce n'est d'ailleurs plus les latons qui portent quoi que ce soit, tout était déchaussé, cela tient par habitude sur le plâtre et suspendu au plancher. Heureusement, la relève de latons arrive. Avec une chute de solive et un laton récupérer de la fenêtre qu'on a rebouché. Quelques clous à retirer, et un peu de bois à assainir, et le tour est joué. Enfin, sans oublier un petit traitement de bois, afin d'éviter de futures dégradations. Là-haut, maintenant que c'est dégagé et nettoyé, on remarque un certain espace entre les deux couches de pierre de corniche. Ça a profite de l'occasion pour colmater cela, avec du mortier et aussi quelques morceaux d'ardoise, ce qui permet de bien pousser le mortier au plus loin et de l'écraser. On remonte un peu le mur qu'on a démonté pour la pose de l'atombe, et puis par hasard en jetant un coup d'œil entre les solives au-dessus du couloir, on retrouve deux vieilles frusques, et aussi une drôle de poche en tissu épais avec des boutons, qui contient encore une espèce de bracelet en cuir. Aucune idée de ce que cela peut être, ni de l'époque de laquelle cela provient. Soit, revenons à mon ato, le niveau des appuis est correct, et on peut donc poser l'éboiserie de remplacement. Pour continuer avec la maçonnerie par-dessus. On a bien recalé les solives par-dessous pour qu'elles s'appuient sur la maçonnerie, même si on devra peut-être un peu les relever par la suite lorsqu'on s'attaquera à ce côté. On n'a pas oublié de croiser les pierres avec le mur nord de la maison pour solidariser les parois. Et pour terminer dans la même veine, au niveau de la pierre de corniche, on utilise des pierres de taille calcaire qu'on trouve un peu partout par ici. Cela devait être un seuil de fenêtres ou de portes, et qui convient parfaitement pour cet emplacement. Pile poilée. Autre détail, si on peut dire, c'est terminer le rebouchage de ce conduite de cheminée. On l'avait découvert au démontage du revêtement des murs, et la paroi extérieure n'était faite que d'une simple épaisseur de briques sur champ. On va donc le reboucher. En effet, cette cheminée ne nous sera plus d'aucune utilité, d'ailleurs à vrai dire on pense qu'elle n'est même plus connectée au niveau des cheminées à extérieur, et que le conduit en ciment qui a été refait n'importe comment à côté, prend sa place. Encore un peu de maçonnerie donc. Pour le parement on utilise des pierres, mais à l'arrière pour le remplissage, on en profite pour se débarrasser des morceaux de briques un peu inutiles qu'on a sous la main à cet étage. Enfin, ceci dit, on ne les met pas n'importe comment non plus, mais on essaie de les disposer pour que cela soit cohérent et apporte un peu de stabilité, même si tout ça au final c'est de l'opus insertum, c'est-à-dire sans appareil défini. Au fur et à mesure que l'on monte, on retire le rebouchage qui a été fait autour du conduit plus récent, pour le coup assez bâclé, aux ciments et fragments de briques. On a presque fini, mais au-dessus, cet incroyable nombre de trous partout dans le mur, les conduits se croisent sans compter les trous d'ancrage des solives, un vrai gruyère. Tout tient encore, mais on est content de reboucher et de stabiliser cela. Tant qu'on est dans la maçonnerie, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? On revient donc au coin du mur dans l'ouverture qui connecte le bâtiment à la tourelle, en rajout pendant les transformations de 1850, ce qui explique peut-être pourquoi l'appareil n'est pas idéal. Bah oui, quand on transforme, on retire donc ce qui bouge et ne tient pas, principalement des briques. Et derrière, on est surpris que c'est assez creux et ça n'a pas été rempli avec du mortier ou de la blocaille. Le chaînage extérieur est bien existant, mais du côté barement intérieur, rien n'a vraiment été bien croisé. ou à peine. Alors du coup, on a tout démonté pour refaire tout ça. Je l'ai mis là, donc c'est du saut bleu. Il faut parfois un peu recouper une pierre pour faire tout juste rentrer une autre. Et on ne se gêne pas pour utiliser des pierres qui viennent des décombres de la filature. On remonte donc en disposant au mieux tout cela, ce qui nous permet de bien faire reposer les pierres, sans rupture de joint, jusqu'au dessus. Donc calme bien la pierre finale qui est toujours la plus difficile puisqu'il faut l'insérer dans le mortier et non la poser dessus. Voilà pour cette partie. On termine avec le conduit de cheminée de l'autre côté de la pièce, sur le mur central de la maison. On ne comptait pas filmer cela, mais une fois leur bouchage existant retiré, on découvre que c'est vraiment un méli-mélo de conduit là-dessous. Du coup, on a pris la caméra. Les conduits fusionnent, dévient, se divisent, etc. Et les parois sont à nouveau faites d'un simple empilement de briques sur champs, ou même parfois d'une mince couche d'enduit à base de plâtre. Et puis les cheminées des pièces d'une part et d'autre du mur, semblent faire face dans ce même creux. Étonnant. Bon après, tout cela a aussi été transformé depuis, et ce n'est peut-être pas comme cela que cela a été construit. Pas étonnant que cela sent la fumée à certains endroits quand on fait du feu au rez-de-chaussée. Et puis aussi, il y a un conduit complètement obstrué par tout un tas de brindilles et poussières, certainement dignes d'oiseaux qui sont tombés dans le conduit au fil du temps. Deux conduits continuent vers l'étage en dessous, où là aussi il faut reboucher, dans de nombreux trous dans l'huile. On a eu le malheur de retirer l'énorme bouchon de brindilles qui obstruait le quatrième conduit, et on s'est ramassé un énorme tas de suie qui est tombé d'un coup, du noir partout. On ne s'y attendait pas puisque de toute évidence il n'y a plus eu de flambées depuis les brindilles, mais il devait rester de la suie collée sur les parois au-dessus. Et puis, ce qu'on avait pris pour la plaque de métal du fond de cheminée qu'on voyait de ce côté et qu'on a failli laisser, et bien en fait c'est le fond de cheminée en fonte du foyer de la pièce de l'autre côté du mur. Et on découvre sa décoration. C'était invisible depuis l'autre côté car cela a été muré. On a aussi nettoyé cette plaque et passé une huile pour faire ressortir le motif. Un ange qui attrape un bouc par les cordes. Le métal a bien été rangé par la rouille mais cela reste un bel objet décoratif du passé. Revenons une fois de plus à nos moutons et au conduit à reboucher. Le premier étage s'est fait avec le colmatage des trous grâce à un peu de maçonnerie. On peut donc continuer jusqu'au deuxième étage. Pour se faciliter la tâche, on va retirer le seuil de cheminée, ici coulé en béton. Et c'est lourd ! En dessous, les assemblages des boiseries nous laissent dubitatifs, les têtes de ce livre sont pour ainsi dire inexistantes. Avant d'augmenter les briques, on doit retirer une grosse pierre de taille qui a été insérée en plein milieu, peut-être pour soutenir le socle mais qui ne sert plus à grand chose. Un petit montage à blanc des briques et puis on peut maçonner avec des briques qui s'appeler dans l'eau avant d'être utilisées. Depuis l'étage en dessous, on a rebouché tout le conduit et pour cela on utilise toujours des morceaux de briques inutilisables, bien calés avec du mortier. Et ce n'est pas les morceaux de briques qui nous manquent. On a bien fait de ne pas tout descendre, on aurait dû aller les rechercher. Ceci dit, pour minimiser l'usage du mortier, car il en faudrait des tonnes, on resserre bien tout cela et tout trou se voit bouché par des petits morceaux correspondants. Pour la disposition des briques entières, on a fait un demi-appareil anglais en alternant les panneresses et boutisses. Enfin, on a fait comme on a pu, histoire de conférer un peu de stabilité. Et toute l'ouverture est remontée de la sorte. Voilà qui est fait et qui clôture les dernières petites choses à faire avant de démonter les planchers, cette fois-ci pour de bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada